Bon les gars, je vais vous parler en 30 secondes de quelque chose d'un site qui se nomme MaxiKid qui est actuellement en partenaire avec moi. MaxiKid, qu'est-ce que c'est ? C'est un site de maillots avec des répliques, bien sûr, ce ne sont pas des maillots officiels mais bien sûr des répliques qui sont à petit prix, entre 25€ et 35€ flocage compris. Ce sont tous les maillots actuels et rétro et même les maillots qui vont bientôt sortir, ils commencent à les mettre. Ils sont de très bonne qualité et c'est moins 15% avec mon code promo GMGNO et la livraison est tout simplement 3 semaines. Et voilà les gars ! Bonjour les gars, c'est GMGNO pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo un peu concept. Donc en quoi va consister cette vidéo ? En gros, tout simplement, je vais présenter techniquement mon équipe finale de FIFA Mobile 23. Donc, et je dirais au goal, du coup j'ai Peter Tchee et je dirais, ouais, quel gardien j'aurais voulu avoir. En gros, je vais dire à côté mon équipe de rêve. Du coup, comme gardien du coup, Peter Tchee, Peter Tchee, 118 de général, carte de dingue, franchement, il est très bon. Il a des stats 205 de plongeon, 212 de réflexe, c'est des stats de zinzin les gars. Franchement, je l'avais eu grâce au défi joueur mystère et depuis ce moment-là, il n'a plus bougé. J'aurais voulu avoir un Thibaut Courtois mais il n'y a aucune grosse version de Thibaut Courtois, donc je n'ai pas pu le mettre. Donc, comme vous vous en doutez, Thibaut Courtois est mon gardien préféré. Théo Hernandez est un joueur que j'ai acheté les gars, je l'ai acheté pour que dalle. Donc, voilà, je l'avais acheté pour que dalle. Théo Hernandez, très bon, franchement très bon, surtout avec sa vitesse. Malheureusement, j'aurais voulu avoir un Roberto Carlos à sa place. Roberto Carlos, c'est un joueur que j'admire. Malheureusement, je n'ai pas pu. Ensuite, Carlos Alberto, joueur que j'ai eu gratuit dans le Passtar, enfin payant, mais vous avez compris. Donc, il était gratuit dans un sens pour moi. Donc, est-ce que j'aurais voulu l'avoir jusqu'à la fin du FIFA ? Non, j'aurais préféré avoir un Alexander Arnold ou même à la limite un Carvaral. Un Carvaral, ça m'aurait bien plu parce que de base, mon objectif était de faire une full real pour terminer. Mais vu certaines cartes qu'il y avait, je ne pouvais pas me faire une full real. Donc, on continue. On va passer directement à la défense avec Timber. Timber, c'est la plus grosse surprise. On peut se le dire, oui. Timber, jamais, lui, au grand, attendez. Au grand, jamais j'aurais cru l'avoir. Il aurait pu sauter. Il aurait clairement pu sauter pour un Antonio Rüdiger 116 Star Retro si je l'avais eu. Mais je ne l'ai pas eu dans les joueurs mystères, malheureusement. Donc, je n'ai pas pu le mettre. Sinon, il sautait clairement Timber. Après, voilà, Timber sera mon défenseur final, mon défenseur central droit. Je suis choqué. Après, il a des très, très bonnes stats. 202 défenses, rien à dire. Et je l'avais eu gratuit dans un pack. Enfin, j'avais dû échanger des points. Donc, voilà. Ensuite, Militao. Militao, clairement, un joueur que je voulais à la fin du jeu. Franchement, dès que je l'ai eu en Utoti, j'aurais clairement pu le bouger. Eh bien, non. La preuve, quand j'ai pu l'acheter en Utoti, je l'avais acheté, vous voyez. Donc, moi et Militao, c'est vraiment une grande histoire d'amour. C'est un de mes défenseurs préférés dans le football. Même s'il y a aussi Sergio Ramos. Clairement, Sergio Ramos, j'aurais voulu l'avoir. Mais bon, il n'a pas de grosse carte. Donc, je n'ai pas pu. Et donc, Militao, qui sait sa plus grosse carte. Même si c'est 114, c'est un peu nul. Mais j'aurais préféré sans sais-le quoi. Mais ce n'est pas non plus très grave. Surtout que je l'avais paqué. Ensuite, Cancedo. Cancedo, 123, un joueur à 118. En fait, je me suis dit, est-ce que je devrais le retirer ? Non, je ne peux pas me dire. Un joueur à 123, 218 de base, je ne le mettrais pas. Enfin, ce serait illogique. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis. Mais ce n'est pas un joueur que j'aurais voulu avoir. Un petit Casimiro ou... Un petit Casimiro ou bien... Comment on s'appelle ? Casimiro ou... Ouais, un petit Casimiro ou Xabi Alonso. Xabi Alonso, ça aurait pu être dingue. Donc, voilà. Ensuite, lui, c'est une des plus grosses surprises. Pour être honnête avec vous, moi qui suis fan du Real Madrid, un Pedri, ce n'est pas un joueur que je déteste. Contrairement à un Gavi. Pedri est un joueur exceptionnel, il ne faut pas se le cacher. J'aime bien sa manière de jouer, etc. Donc, ce n'est pas un joueur qui me déplaît dans mon équipe. Après, j'aurais quand même préféré... Je pense que vous en doutez, un petit Modric. J'aurais voulu un milieu Modric. Par exemple, Modric, Cruz et Bellingham. Modric, Valverde et Bellingham, vous voyez. Modric, c'était obligé. Malheureusement, je n'ai pas su parce qu'il n'a pas de nouvelles grosses cartes. Et le Utots, je n'ai pas su le baquer et il coûte beaucoup trop cher. Donc, malheureusement, je ne l'ai pas pris. Et puis, je me dis que Pedri, il peut faire l'affaire, la vérité. Ensuite, Wesley Fofana... C'est quoi Fofana, pardon ? Je me suis complètement trompé avec le joueur de Chelsea. Deux postes différents, plus... Fofana, c'est un joueur qui peut encore bouger. Pourquoi ? Parce qu'on ne va récupérer encore une icône prime et techniquement, je pourrais le changer. Donc, je vais voir si je mettrais Gérard de sa place. Et je verrai à ce moment-là. Mais du coup, ce n'est pas un joueur que j'aurais voulu avoir à la fin. Je ne pense pas que je l'aurais à la fin. Certes, sa carte est très, très belle pour tous les lanceurs. Je suis très fier pour vous, vu qu'il y ait un joueur en Utots pour vous. Ouais. Qu'est-ce que j'allais faire ? Clairement, j'ai... Ouais. On passe maintenant à l'attaquant droit. L'attaquant droit, sans vous le cacher, j'aurais voulu aussi un Rodrigo, un petit Rodrigo en attaquant droit. Malheureusement, ses cartes se sont arrêtées à partir d'une carte à 94 ou 107, je ne sais plus trop. Il est censé être à ce moment-ci de jeu, ce n'est vraiment pas fou, quoi. Donc, j'ai packé Okocha. J'ai packé Okocha. Donc, je me voyais mal me dire. Ouais, je pack Okocha 117. Allez, on ne va pas le garder. Surtout que Okocha, j'ai de la chance. Parce que j'aurai sa version lors du prochain Fifa Mobile. Fifa Mobile, ce qui est complètement dingue. Je suis heureux, tu fous. 193 de vitesse. C'est très, très bon. Ensuite, on passe à l'attaquant gauche. Vous savez très bien qui je voulais avoir pour finir Fifa. J'aurais voulu, bien sûr, je pense que vous en doutez tous, c'est le Vinicius Junior. Malheureusement, je ne pourrais pas l'avoir à 116. À moins que j'irai voir en fin de vidéo si je ne peux pas aller le vendre. Henry a acheté. Je verrai, je verrai tout ça. Donc, il a des stats de Zanzanz, ce nom Henry. Je l'ai eu gratuitement grâce au Passstar que j'avais acheté. Donc, voilà. Et là, on passe au dernier. On passe à Karim Enzema. Techniquement, Karim Enzema, si je le souhaite, les gars, je pourrais l'échanger avec Julien Alvarez. C'est avoir Julien Alvarez qui aurait 122 de notes. Mais je ne pense pas le faire, même si pour tout le respect que j'ai pour Julien Alvarez, que j'aime bien. Je préfère 100 fois un Karim Enzema qui aura eu sa dernière carte avec le Real Madrid. Donc, lui, c'est vraiment un joueur que je voulais terminer avec lui. Donc, je vais aller voir dans le marché si je peux. Je vais déjà aller voir les Vinicius. Parce que s'il n'y a aucun vrai Vinicius, voilà. Là, voilà. Pas de programme. Programme, je m'en fous. Je vais mettre poste. AG, équipe, Liga, Real. Allez, allez, allez. Et donc, Vinicius 120 en plus. Oh, yo, 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 lui. Ah ouais, même si je... Ouais, ça va être chaud. On va regarder. Je ne pense pas que je peux le vendre, même. Acheter. Il y en a beaucoup en vente. Ouais, il y en a trop. Bon, bah, du coup, je finis. Je ne vais pas finir le jeu avec Vinicius. Alvarez, je ne pourrais pas le vendre non plus. Je pense qu'il y en a plein. Bah, ouais. D'accord. D'accord. Moi, je sais. Donc, les gars, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. C'était James Geno. Et les gars, ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501